Ce que font les femmes qui vous trouvent attirant versus ce que font les femmes qui ne vous trouvent pas attirant. Bonjour à tous, c'est Fabrice Hulien, coach-auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de « Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ». Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Par exemple, une femme qui peut vous trouver attirant va accepter que vous rentriez progressivement dans sa zone intime. Pour rappel, la zone intime, c'est la zone à moins de 50 cm d'une personne. Après, tu as la zone plus sociale qui est à 1 mètre, etc. Une femme à qui tu plais va être à l'aise avec la proximité. Elle va aussi avoir un langage corporel plutôt tourné vers vous, plutôt penché vers vous. Par rapport à une femme qui va être beaucoup plus en arrière, sur la défensive, bras croisés, ou qui va toujours remettre de la distance avec vous. Histoire de libérer son cou, elle se mord les lèvres. Le nom verbal est très important. Son langage corporel, il est ouvert. Il est tourné vers vous, les mains, les pieds. C'est plutôt tourné vers vous. Trois, elle vous trouve des excuses. Elle vient vous parler, elle vous envoie des messages. Elle veut attirer votre attention. Si tu ne la connais pas, elle rit très fort avec ses copines. Ou elle vient danser près de toi. Ou elle fait semblant de « Ah, pardon, je t'ai bousculé. » Ou « Voilà, ce genre de truc. » Ou « Ah, le devoir de maths demain, tu peux m'aider. » Tu vois, elle trouve des excuses. « Tu peux attraper le truc en haut dans le rayon. » Alors, ça ne veut pas dire que toute personne qui te demande un service est intéressée. Mais ça veut dire qu'elle aurait eu le choix de demander à plein d'autres personnes. Elle te demande à toi, le jeune homme charmant. Donc, pourquoi ? Pourquoi pas enchaîner après et essayer de voir. Quatre, elle se laisse toucher la main. Quand tu vas lui dire « Ah, ton bracelet, il est beau, ta bague, machin. » Tu vas caresser un peu sa main. Elle va se laisser faire. Elle va accepter de goûter ton cocktail dans ton verre et que toi, tu goûtes le sien dans son verre. Elle va accepter l'échange de salive. Elle va accepter ce genre de truc qu'elle n'accepterait pas si tu lui plaisais pas du tout. Donc, elle va être plutôt tactile et passer les tests de complicité. Elle va vous regarder dans les yeux. Elle va avoir un regard plutôt qui traîne, l'engoureux, les pupilles dilatées, ce genre de choses. Puis, il y a des moments, elle va baisser les yeux. Elle va rire à toutes vos blagues. Elle va vous mimer inconsciemment. C'est-à-dire, par exemple, vous allez employer certains mots puis au bout d'un moment, elle va employer les mêmes. Vous allez faire peut-être certains gestes puis elle va faire mimétiquement. C'est quelque chose qui se passe entre êtres humains. Souvent, quand il y a un lien qui se crée entre deux personnes, on a tendance à se mimer un peu, un peu. Eh bien, vous allez voir qu'elle va commencer à parler un peu comme vous, à bouger un peu comme vous. Parfois, c'est parler plus lentement. Parfois, c'est parler plus vite. Parfois, c'est emprunté certaines expressions. Parfois, c'est des gestes physiques. Eh bien, vous allez avoir un lien comme ça. Elle va vous complimenter assez ouvertement. Ça, c'est un gros... Enfin, une femme ne va pas complimenter ouvertement un homme qui ne lui plaît pas du tout. Elle va te dire que tu sens très bon, que tu as des beaux yeux, qu'elle aime ton style, que tu as des cheveux tout doux, on ne sait rien. Elle va te complimenter comme ça, ce qu'elle ne ferait pas si elle avait peur qu'il y ait une ambiguïté. Tu vois, les femmes disent toujours, les hommes sont lourds. Si elle avait peur qu'il y ait une ambiguïté, elle ne s'aimerait pas des indices comme quoi tu lui plais. Tu vois, donc, elle relance la conversation. C'est-à-dire que si tu ne parles plus, elle va te poser une question, même une question con. Tu vois, elle va éviter le blanc de conversation. Si, du coup, par texto, la conversation est finie et c'est toi qui as parlé en dernier, elle va renvoyer un message. Des fois, elle n'a rien à dire, elle va envoyer juste un smiley, ce genre de choses. Elle ne veut te voir que tous les deux. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe avec des potes, à des moments, elle va s'asseoir à côté de toi ou elle va te dire, viens, on va derrière au fumoir ou elle va vouloir s'isoler ou elle va même accepter de venir chez toi que tous les deux. À part être très naïve, elle se doute que c'est pour qu'il se passe quelque chose. Signe suivant, elle accepte de parler de choses intimes, notamment de sexe. Je crois que dans toute ma vie, il y a une seule fois où je parlais à fond de sexe avec une femme, de comment elle aimerait baiser, de ci, de ça, et puis qu'à la fin, elle m'a dit « Ah non, mais on ne se reverra pas, tu n'es pas mon genre. » Une seule fois, alors qu'en fait, on parlait de cul depuis une heure. Souvent, quand tu parles de cul avec une fille, eh bien, en fait, elle est OK pour... Sinon, elle n'accepterait pas d'en parler aussi ouvertement. Elle te dirait « Ah, je n'ai pas envie de parler de ça, parle d'autre chose, je ne suis pas à l'aise. » Enfin, voilà. Et puis, finalement, tous les indices qui montrent qu'elle joue le jeu. Elle joue le jeu du flirt. Elle vous taquine. Elle a du répondant. Si vous dites qu'il fait chaud, elle a dit « T'as qu'à te déshabiller. » Elle te taquine, elle joue avec toi. Elle a du flirt en réponse, en fait, au tien. Et ça, c'est des super bons indices. Vous pouvez prendre votre liste de tous les indices qu'une femme flirte avec vous. Tous les signes d'intérêt, les gratuits, c'est une fiche récap. Prenez-la première dans la description de la vidéo, liée en commentaire épinglée. Likez, commentez, partagez. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada